Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, acheter un joueur tout simplement ou utiliser-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon, les gars, c'est le match, on est en 8-1. Franchement, en qualif, c'est très très cool. On a fait 3 matchs avec Wayne. Pour l'instant, les statistiques de Wayne, je crois que c'est 12 buts en 3 matchs. Donc, on est plutôt très convaincu du joueur. Même s'il a le match d'avant, il aurait pu en marquer 4, c'était pareil. Mais voilà. Oh là 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 là. Ah, dommage, j'aurais pas dû croiser. J'ai tiré croisé comme un con. J'aurais clairement dû tirer premier poteau. Mais ouais, franchement, je kiffe beaucoup. Ou, en fait, de toute façon, comme je vous le dis souvent, s'il y a un joueur que vous avez kiffé ou que vous kiffez vraiment plus que tout. Parce que là, il faut comprendre que Wayne Rooney, là je joue avec mon Goat Ultime. David Beckham et Wayne Rooney, c'est mes Goat Ultime. Donc, quand tu peux jouer avec tes Goat Ultime sur un jeu, t'arrives à faire des trucs avec, et qu'en plus, ils sont pas dégueulasses dans le jeu parce qu'ils ont été améliorés, tu vas prendre bien évidemment plus de plaisir. Alors, ça va pas empêcher, bien évidemment, que tu t'énerves de temps en temps, c'est sûr. Mais tu vas beaucoup plus relativiser. Et puis quand même, les matchs où tu gagnes, où tu mets un but avec lui, t'es mille fois plus content. Quand t'arrives à faire un truc avec lui, tu vois, tu tentes aussi plus de choses, tu vois, pour le beau jeu, etc. Mais le travail qu'il a fait, dommage que la passe, elle arrive pas. Mais, voilà. Pour moi, c'est ça ma vision, c'est de réussir à composer une équipe. Si tu peux, en plus, l'avoir un petit peu, mais t'es content. Supac, Wayne Rooney en Vendable, tu le gardes ? Là, je l'ai acheté déjà. Et je l'ai acheté exprès un petit peu plus cher parce qu'il avait zéro match joué. Donc là, je vais le garder. Je pense que Wayne va être là jusqu'à la fin de la saison. Alors, ça m'empêchera pas de jouer quelques matchs avec d'autres attaquants. Mais je pense que jamais il va quitter mon club, en vrai, à l'heure actuelle. Attention les profondeurs. Il les joue très, très bien. Falloir être patient et pas forcément perdre la balle trop tôt. Peut-être pour ça que je me prenais des profondeurs de ouf. Il l'étende, en tout cas. En tout cas, on peut pas dire qu'il l'étende pas. Au moins, on a un petit peu son plan de jeu. Tu vois, là, j'aurais bien envie de la mettre devant, mais faut que je tempo. Faut que je trouve une autre solution de passe. Parce que là, pour l'instant, là, j'en ai une, tu vois. Là, j'ai dans l'axe. Là, je peux trouver Wayne. Oh, mais les gars, excusez-moi. Mais depuis le match d'avant, que vous avez pas vu, enfin, si vous venez d'arriver. Les gardiens, ils ont quoi, là ? T'as vu l'arrêt qu'il te fait ? C'est impressionnant, non ? On va porter un peu plus, peut-être. Bien joué. Let's go. Faut pas le laisser partir, vraiment. Ah, putain. Non, gardien. Tu vois comment ils jouent, vraiment, c'est full profondeur. T'as 37% de possession de balle, c'est très très peu quand même, je trouve. Est-ce qu'on essaye ? Non, bref. Non, on reste comme ça, j'aime bien. C'est Martial qui... Frérot, j'ai aucune chance. Franchement, j'ai aucune chance. C'est grave, non ? Vous trouvez pas ? Oh, non. Franchement, c'est un délire. Bien, Wayne. Merci, mon petit. Allez, on va faire rentrer un petit peu le sang frais avec Rivaldo et Gersinho. Deux icônes qui rentrent, c'est quand même beau. Quand on peut faire rentrer deux icônes, on est quand même plutôt content. Mais Wayne Rooney, mon pote ! C'est lui ! Let's go ! Ah ouais, il a pas eu peur. Je pensais pas qu'il allait aux états clés, ouais. C'est dommage quand même. Rivaldo, c'est... Kicheland. Where is the luck ? The luck, the luck. Bon, ça passe. 9-1 du coup, en qualif. J'avais perdu en plus la semaine passée. Parce que j'avais pas joué future champion cette année. C'est la semaine passée. Donc du coup, on avait perdu la semaine passée. Donc là, rigolo. Ça se passe bien, ça se passe bien. Même sur les matchs compliqués qui me paraissaient simples, au moins on arrive à gagner. Donc c'est cool. Donc c'est bien, c'est bien. Il nous manque 3 petits points, malheureusement qu'on ne pourra pas avoir. Mais au moins on finit la qualifue de champion. On s'est échauffé, c'est cool. Et on a des petits packs en récompense. Un pack méga rare, un pack joueur hors prime, 2 petits packs joueurs rares. Et j'ai quelques petits packs en boutique aussi. Un player pick et 2-3 packs qui traînent sur les objectifs qu'on a fait. Donc ça fait plutôt plaisir. D'ailleurs, j'avais gardé je crois un palier pour vous montrer. Non, c'était pas palier. Ah ouais, là. En plus, je récupère un petit pack en plus. Nickel. Est-ce que j'avais pas fini un objectif que je m'étais dit ? Ah oui, il faudrait que je montre au gars. Je sais plus ce que j'avais fini. Bref, pas grave. Allons ouvrir tout ça. Tu vois, 10 packs en boutique plus un player pick normalement qu'on a. Donc là bon, toujours win-win-win, recherchez les potes. Parce que clairement, si on peut le paquer en nombre d'hables, on prend de ouf. 88 croûts. Ah merde. On va prendre 88 et on va voir si un SBC est sympa. Ah, vendable. C'est tout bénef. T'as des règles dans bonus fut champion. Oui, voilà, c'était ça. Du coup, tu vois, vu que j'ai pas tout joué la qualif, en fait, bah du coup, j'ai fait que 4 matchs sur cette qualif-là. Du coup, je suis à 4 sur 5, quoi. Et là, je pense qu'on le fera en 2 week-end comme d'hab. On va faire 2 fois 11 pour récupérer les 20 victoires et on sera bon. Mais là, du coup, attends, si je gagne fut champion, un match fut champion normal, là, ça va me le remplir, ça, quand même. On verra. En vrai, là, je garde pour le prochain event les SBC. Il y a peut-être des SBC qui vont m'intéresser avec des joueurs de United dedans. Donc, faut que je garde quelques notes. Et je vais pas faire des joueurs que je vais pas forcément jouer, tu vois. À part si vraiment, là, on a un double, on est bloqué, voilà, oui, mais sinon, à la base, non, c'était pas prévu, quoi. Guerrero, Guerrero, possible, ouais, Guerrero, possible. Il y a une belle carte, il fait plaisir, pourquoi pas. Wilson, 79 de général. Ça, c'est de la note, ça. Prend. Non vendable, ok. Petit SBC comme d'habitude. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à faire en SBC ? J'ai pas trop regardé. En favoris, j'ai quoi ? Ouais, j'ai un 85.5, ok. Et en live, je crois qu'il y a vraiment rien qui nous intéresse. Riddle, Football's Dead, Olison, on s'en fout, Gonzalez, voilà, Guerrero qu'on va mettre en favori parce que je sais que sûrement on va le faire au bout d'un moment. Fait toujours plaisir d'avoir une carte de Raphaël jouable. Et le reste, le reste nous intéresse pas plus que ça. Non, ok, elle est 80 plus ici. C'est là qu'on a packé notre De Saïd, donc bon, on va y croire. Et Wilson ? Gros à fiches, j'ai un jeton, je sais pas si tu l'as fait. J'ai plus besoin de jeton, Fayam, j'ai pris tout ce que je pouvais. J'ai déjà utilisé 30. Donc j'ai sûrement déjà fait aussi ce jeton-là. 84 plus, 2 joueurs, 81 plus, vas-y. Il fait 20 ? Non, 20, il est dégueulasse. Tous les FIFA après 18 sont dégueulasses. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Ils sont vraiment pas bons. Je vous rappelle quand même que c'est là qu'on a packé Marcel De Saïd, donc on va quand même donner la chance encore aux 80 plus. Sommaire. Let's go. Un petit main of the match vendable en plus, donc ça va faire des thunes et ça on tèche. Mais je crois, les gars, tout ce que vous me dites, j'ai déjà fait. Je vais aller vérifier, comme ça au moins vous arrêterez de m'en parler. C'est ça ? Bon, je l'avais pas fait. Mais toujours est-il que voilà. À la cantonneur aussi ? On va récupérer cantonneur aussi. Trop qu'à faire. Ça va, ça va, ça va. Ça va, vous allez pas me juger quand même. Et du coup, mais je peux faire quoi avec ça, moi ? On joue à Rare 80 plus. Ah bah allez. Bon bah bien joué. Bien joué, les gars. Vous avez été solides, je suis un connard. Voilà, c'est la seule analyse qu'on peut faire de ce moment. Allez hop. Imagine when Rooney il sort de là. Franchement, l'histoire, elle serait belle. Qu'est-ce que tu changerais pour un FIFA parfait ? En vrai, il y a trop de choses à changer. Et pas seulement sur le gameplay, sur la communauté aussi. Et le problème, c'est que ça... Franchement, je te dis la vérité. Je peux comprendre que c'est compliqué de faire un bon FIFA par rapport au fait où... Euh... MD... Matching. Par rapport au fait où... Même moi, là, tu me dis qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ouais, le gameplay, je sais. Mais le problème, c'est que les gens vont de toute façon trouver d'autres techniques pour être chiants, quoi, tu vois. Donc c'est compliqué. Vas-y. Pas que méga rare. Pourquoi pas ? Boost. Ouais. Oh bah non, frère, tu vas me le donner avant. Ouais, un petit jeu de ton draft. Ok, on prend aussi. C'est cool, ça. Ok. Pas que 3 joueurs, 4 avant plus. Attaque en gauche anglais. Sancho. 84 vendable. Ok. Allez, pas que joueurs, 84 plus. Animé, c'est quand même cool. Le petit Ruben Dias, c'est pas mal. Allez, le pack 11 joueurs, 80 plus. Je vous rappelle que c'est le pack que vous m'avez fait faire parce que vous m'avez dit mais va prendre le jeton et tout, etc, etc, que j'avais pas fait. Donc ça, c'est grâce à vous. Ce pack-là, il est grâce à vous. Tu sais quoi, on l'ouvre en dernier ? Le dernier pack qu'on ouvrira, c'est le pack grâce à vous. Et on se souviendra. Allez. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous donne ? Italien, MC, Marco Verratti, 87. 2, 84 derrière. Kovacic et Channeloglu. Alors Channeloglu, 84, du coup, c'est une grosse note. Donc ça, ça va aller dans le SBC 85+. On se donne la possibilité de paquer Wayne le plus possible, bien évidemment. Allez, 85 x 5. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Bah parce que non. Portugais, DC. Ah, ça tombe bien, on vient de le mettre. Ruben Dias, du coup, le récupère. Il nous le redonne. Allez, 3 animes quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Petre rivendable. Let's go. Et derrière, le pack qui est là grâce à vous, les potes. Grâce à vous, j'ai eu un boost, les gars. Donc je suis vraiment content. Gardien espagnol, regardez ça. Boost 88, David Soria. Et ça, c'est grâce à vous. Franchement, bah merci beaucoup, les gars. Grâce à vous, j'ai eu un super joueur. Deux super joueurs, regarde ça. On a eu Cabela aussi. Bah là, 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 là. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. C'est propre, c'est propre. C'est fini pour Wayne, malheureusement. On arrêtera ici pour monsieur Wayne Rooney. On l'aura pas paqué, mais ce n'est pas grave. On l'a quand même dans le club. Et là, regardez, j'ai mis tous ces joueurs-là en vente pour remonter à 5 millions de crédits. Et j'ai gardé quand même des grosses, grosses notes d'autres nouvelles équipes qui est somme toute incroyable. Wayne Rooney, justement, qui est ici. Pour l'instant, bah voilà, c'est 4 matchs, 14 buts, 4 passes. Quand même très, très solide. Anthony Martial, qui est un des attaquants préférés aussi dans le jeu. Marcus Rashford, qui fait toujours le taf à l'heure actuelle. Et bien sûr, on attendra le tot. Anthony, qui fait plaisir d'être là, même si ce n'est pas forcément l'assurance tout risque, mais ça fait kiffer de le jouer. Sabitse, qui va prendre normalement un plus 1 parce qu'il va disputer un match sur 4 pour avoir un plus 1, donc ça va le faire. Pour les attaquants et les milieux, il faudrait qu'il fasse encore un but ou une passe sur les 4 prochains matchs. Et il y en a un plus 1. Et il va prendre un plus 1 parce qu'ils ont reporté déjà un match. Donc de toute façon, pour moi, il y aura en tout cas plus 2 garanties. Donc il va passer à 90 et peut-être éventuellement 91 maximum. Mais il va rester dans le club. Kanté, pour l'instant, est là. Mais je pense que sa place sera limitée quand j'aurai peut-être l'envie de reprendre David Beckham. On verra. Défenseur gauche, vous savez, ce sera Malasia. Défenseur centre ici, peut-être un nouvel événement avec Raphaël Varane et Ferdinand. Donc ma défense centrale, ça pourrait être Varane-Ferdinand s'il y a possibilité. Et en défenseur droit, on reprendra Dalo ou Aaron Wan-Bissaka. Et en gardien, bien évidemment, Derea ou Edwin Van Der Sarre-Totti. Ce sera ça, l'équipe, au petit à petit. En testant toujours des joueurs, on se prive jamais de tester des joueurs qu'on a envie de tester. Mais en tout cas, Wayne Rooney fait le taf et ça fait fucking plaisir, quoi. Franchement, ça me donne une bouffée d'oxygène, là, pour continuer. Vous vous rendez même pas compte à quel point. Et je l'ai attendu longtemps, hein. Je vous en parlais depuis méga longtemps que Wayne Rooney allait arriver et tout. Eh ben, il est là et je l'aime.